alors les pronostics grand prix de monaco j'ai supprimé immola évidemment vu que ça a été annulé n'est ce pas alors starting rate max en pôle toujours le même alors meilleur tour c'est qui déjà c'est Hamilton c'est même pas marqué sur le site de la F1 c'est quoi ce bordel c'est Hamilton c'est marqué sur stat F1 donc je vous mens pas et oui c'est Hamilton meilleur tour il fallait le trouver aussi ça bon reprenons oui après il s'est mis à pleurer donc du coup personne n'a amélioré forcément alors bon Verstappen, Alonso, Ocon, El famoso Esteban, les deux Mercedes Georges, Leclerc, Gasly, nous avons en huitième Carlos, numéro 55, Norris et Piastri alors du coup il y a eu de la pluie n'est ce pas mais il n'y a pas eu de safety car putain il y a eu de la pluie mais pas de safety car quoi je pense qu'on va tous pas marquer beaucoup de points sur ce grand prix honnêtement alors le nombre de DNF il y en a eu alors oui 2-1 c'est ça DNF Magnus Anestro là ok bon voyons les résultats et le vainqueur n'est pas Daniel pour une fois ça fait plaisir oui oui moi je suis combien là je suis juste devant lui d'accord ok alors Zach bravo attendez on va mettre en plein écran qu'on voit bien 220 pour Zach c'est bien Nostradamus alors Nostradamus il avait fait les points doubles mais j'ai dû le décocher parce que du coup il n'avait pas payé donc évitez de cocher les doubles points les gars quand vous payez pas en fait c'est pas gratuit les doubles points si vous faites un don oui ok vous pouvez les cocher mais c'est pas comme ça que ça marche c'est pas gratuit Roro, Nono, Simple, Shark Baguette, Casuto, Thibaut, P35, Tibf1 donc moi, Daniel, Maxime, Dill, Belinda, Balian, Bell, Xenodis, Nelou et Matt Lefou 29 points au final 220 quand même le vainqueur c'est pas mal faut avouer que 444 c'est bien joué 100 points rien qu'avec le pole time bien joué bien joué à vous là ouais simple putain simple tu dois être dégoûté parce qu'au final t'as eu 1 point avec le pole time et t'as quand même 116 ouais off remarque il aura peut-être pas gagné non plus au final même avec 100 non il aura pas gagné mais bon avec un pole time plus crédible il aurait peut-être marqué 50 75 points de plus au final dommage dommage bon passons au classement est-ce que ça se resserre ? ouais un peu mais bon il a quand même en fait c'est tellement derrière c'est comme en vrai comme en F1 en fait derrière le vainqueur c'est vraiment très serré mais le vainqueur domine tout en fait alors sauf que là bon il n'a pas gagné pour le coup Daniel Roro a repris 90 points mais bon il y a quand même encore presque 400 points d'avance quoi c'est monstrueux bon après si c'est ça à chaque course au bout de 4 courses il reviendra mais bon encore faut-il battre Daniel toutes les courses qui viennent c'est pas gagné moi je suis 8ème seulement je me bats avec mon homologue de prénom en fait avec monsieur P35 donc voilà le Thibaut l'un des deux va devoir s'imposer face à l'autre là il n'y a pas de place pour deux Thibauts dans ce top 10 donc voilà incroyable bataille en tout cas bon bah oui sinon le podium c'est serré toujours ça se joue à quelques centaines de points à une centaine de points quoi donc ouais plutôt serré tout ça quand même de rien prochain prono ce week-end pour l'Espagne bon du coup pareil ça se fermera à 16h la limite c'est 16h pour les qualifs le samedi bonne chance à vous